ça vous fait youtube je suis suzucube et je suis très content de vous retrouver pour un petit vlog qui va vous plaire je pense puisqu'on va au made in japan festival c'est la journée 2 tout simplement pour la journée 1 je vous ai fait un petit réel qui résume un peu l'actualité mais c'était incroyable et j'avais même pas eu le temps de faire ce vlog donc je vous propose qu'on y va et que vous découvriez avec moi ce made in japan festival 2023 notez que made in japan festival ça se passe au lycée victor schulcher et c'est un des principaux lycées de la ville alors ce n'est pas la première édition de la made in japan festival comme je vous le disais il y a déjà eu un épisode en 2019 alors il faut savoir que ce lycée a été entièrement rénové sa rénovation a pris cinq ans et s'est réouvert en septembre 2022 vous savez pourquoi je fais ce plan là c'est ça ce sont des flancs boyant en fait ça me rappelle vachement les cerisiers au japon surtout quand ils sont fleuris waouh je peux vous dire il ya du monde a vraiment regarder moi il y en a des petits filots qui sont déjà rentrés à l'heure moi j'arrive un peu plus tard je vous avoue parce que hier j'ai passé la journée sur le salon ici même à billetterie on a de la katsuki regardez moi ça on n'est qu'à la billetterie on n'est même pas encore rentré et c'est vrai que ça fait vraiment plaisir de voir le lycée victor schulcher bas sous d'autres horizons alors pour les gourmands on a des lisses perlées qui font pas mal de choses intéressantes qui sont des groupes en fait avec les parfums qui sont vraiment particuliers vous avez vu le nappage caramel chantilly la cacahuète mnn speculo j'ai déjà goûté ça rend délicieux et du coup en fait on m'a expliqué qu'il n'y a pas que les parfums il y a d'autres particuliers particularités je laisse pas parler parce que je connais mieux que moi ok donc je me présente des lisses perlées on propose des gaufres avec une particularité comme indien on utilise une pâte style briochée avec des perles de sucre à l'intérieur et quand ça passe au goffrier le suc caramelis et petite particularité sur les nappages la chantilly elle est maison fait avec une crème végétal sans sucre ajouté et le caramel beurre salé aussi il est maison et avec tout ce qu'on propose vous faites les mélanges quand vous voulez tout est possible cas ça a l'air bien sympa et juste après la vidéo là je vais goûter je vais attendre qu'ils se mettent en place là je vais en prendre une et on va on va se goûter ça mais j'ai déjà goûté ce qu'il faut et c'est vraiment très très bon donc c'est juste à l'entrée en fait c'est assez facile à trouver de toute façon c'est le premier stand sur lequel vous allez tomber vous avez aussi un stand de barbe à papa vous avez quatre parfums je suis une gamme framboise pomme et passion et c'est la magie de voir les barbe à papa se faire ça rappelle l'enfance tout ça alors que se passe-t-il ici regardez moi ça démon slayer et donc là on arrive dans la salle de jeux vidéo avec rising opossum que c'est très bien qu'une association d'e-sport en martinique as une opossum qui ont fait un stand qui est vraiment très joli et du coup ils organisent plusieurs courtes tournois tout au long de l'année vraiment cool et vous avez leur instagram qui est rising opossum vous avez le qr code je sais pas si vous allez réussir à le filmer et ici on est aux couleurs de demon slayer alors pourquoi parce que il y a un tournoi demon slayer qui est prévu évidemment là ça commence déjà à s'entraîner sec temps il va être tout va être serré le tournoi il va être serré je vois des des combots là qui arrivent pas des ulti c'est vraiment sympa et en plus le tournoi est sur ps5 du coup donc la version la meilleure version jeu que pendant 60 fps constant voilà et on a également d'autres jeux on a vu naruto storm je saurais pas reconnaître de laquelle version de naruto storm qui est en train de tourner je crois que c'est une des dernières qui est sortie du jump force mon vieux cerveau il avait du mal à s'en s'en souvenir jump force qui a été assez controversé quand je veux curieusement d'ailleurs moi j'ai bien aimé il était souvent promo il ya quatre cinq euros sur le store des fois 10 euros ça peut voir le coup pour ce prix là et bien sûr mario kart 8 il est indécrottable vraiment le jeu ça fait quoi ça fait depuis j'allais dire depuis 2017 mais non depuis avant parce que il était déjà disponible sur un nintendo wii enfin 2015 ou 2014 un truc comme ça enfin voilà il ya vraiment du monde ici ça fait vraiment plaisir à voir et à vous aussi si vous avez envie de jouer de tester vous vous fightez contre des champions de raisin au possum venez venez c'est en bas c'est au sous sol et à ouais ça ça fait vraiment chambre de geek en fait et les gars a fini les jeux vidéo regardez moi ça sont des coquets dama d'éden plantes et en fait c'est vraiment sympa alors je vous explique un instant les coquets dama sont enfin coquets dama ça veut dire coquets mousse dama sphère donc la mousse et des sphères et en fait avec les plantes on arrive à faire du coup vous voyez des sphères en plus j'adore c'est suspendu c'est super joli alors ça c'est du coup c'est pas des coquets dama pour le coup ça fait des tableaux avec des fleurs c'est marrant d'avoir imagine que un tableau comme ça avec des fleurs chez toi là par contre c'est bien coquets dama avec un petit support avec des plantes je vous montre ça mais c'est je trouve ça trop j'allais dire drôle je trouve ça génial on est une association comme ça de la culture japonaise et antillaises en fait parce qu'on aime les plantes aussi nous comme ça ici ça c'est quelque chose qu'on a qui est unique en fait en martinique quoi ça ça fait vraiment plaisir à voir alors changement d'ambiance on a un stand de tir on doit vider au fond désolé pour le vent avec des pistolets nerfs et de l'autre côté on a des formes de dessins avec pandatitude je vais passer là pour vous montrer le type de dessin pour l'attitude avec qui vous pouvez avoir des cours de dessin manga voilà il n'est pas inquiété pas c'est juste par prévention et du coup il ya des heures en fait mais s'il ya des heures il ya des il ya des profs qui vont venir et qui vont vous apprendre à faire des dessins manga si vous n'avez pas vous n'avez pas spécialement dessiné vous avez aussi des petits labyrinthes à faire c'est bien pour les plus jeunes et ici vous avez plein de goodies pandatitude avec le fameux petit panda qui est autour au fond on a la casa bulle pour ceux qui connaissent pas attendez je peux pas vous montrer ça avant c'est trop bien les gens qui dessinent sur les papier franchement il ya des les artistes anonymes qui ont commencé ce pas fini ils ont plein d'ateliers aussi et pour en revenir à casa bulle la casa bulle c'est une institution martinique c'est une librairie qui fait des justement bd manga comics littérature scolaire qui est très bien implémenté dans l'île depuis plusieurs années maintenant et qui propose pas mal de choses alors je ne sais pas s'il y en a beaucoup de choses qui qui sont forcément partie parce que ça s'appelait énormément meilleur tout ce qui est pop culture l'histoire du manga et sur du manga moderne il ya des livres pour apprendre le japonais que moi je recommande après ça dépend votre manière d'apprendre le japonais vous avez plusieurs manières de faire vous avez aussi le coréen les calyphans vous avez des jeux comme le nippon yokai le nippon monogatari tout ce qui est yokai vous savez c'est les esprits c'est les esprits au japon vous avez quelques coffrets dvd pleureil ah non pardon c'est des coffrets de manga parce que celui-là je l'ai la gammeuse et son chat vous avez également tout ce qui est art book des cahiers d'activités expats x family les affiches japonais le film culte ailleurs super intéressant ce livre est possible que je le prenne bon je sais qu'il y en a qui adore tout ce qui est bouffe évidemment donc il ya des livres de pâtisseries des boules bento je crois que ce manga en fait c'est plusieurs fois que je le vois il m'intrigue et je crois je vais toucher de l'acheter en fait des petits cahiers enfin des calepins en fait je veux dire c'est des cahiers vierges pas des agendas directement plein de goodies si vous savez pas quoi faire comme cadeau un fan de pokémon par exemple comment il va kiffer cette cette tasse qui change de couleur avec c'est pas mal je passe de 25 à 25 et des pikachus selon la température de ce qu'on boit souvent dans où trouver des tableaux ben là vous avez des tableaux évidemment moi j'ai vu pikachu j'adore est vraiment beau ah ya link pardon je sais pas quoi j'ai vu que c'est un ligne de windwaker alors que c'est shenron de dragon ball et il ya même des casquettes moi de mon côté j'ai pris un petit let's play ça m'intriguait et les affiches culte les affiches japonaises de films culte à l'air super sympa et on m'a offert une serviette je sais que vous êtes curieux vous allez me demander c'est togen hanky la légende du sang maudit que je connais pas du tout mais j'avoue que le chara design a l'air vraiment sympa allez à la sortie de la case à bulles avant de la case à bulles on a le stand de streg streg qui fait des dessins personnalisés normal chibi ou otaku c'est le choix et vous le dessine là directement et c'est vraiment sympa hier il m'a dit que le plus populaire c'est le chibi et c'était celui là qui est du coup le wakinosaurus voilà donc je profite du petit retour chez pandatitude pour montrer la galerie des pandas masters et du coup là on a anthony julienne bolin qui est très doué un c'est ah ouais j'aime beaucoup le choix des couleurs et tout c'est vraiment bon on a arrêt sont pas tous signés enfin il y en a qui sont signés mais évidemment je ne sais pas vraiment qui c'est là on a quelques autres illustrations là je pense que c'est des pandas masters waouh mais 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 c'est magnifique dites moi là on a jibril dolmen et là on voyait des wolf arts vous avez leur instagram si vous voulez soutenir ah ouais mais c'est du haut level j'en reviens pas en fait on a andy mars je crois qu'il fait dessin il a un style particulier j'avoue qu'il a un style bien à lui bien reconnaissable on a melanie de hout vous avez aussi l'instagram bifunkimangwa et pareil c'est vraiment impressionnant et une dérègre avec bros master où il faut voir vous avez les noms directement dessus voilà et tout ça c'est chez pandatitude du coup qui vous propose je répète mais il propose vraiment des cours de manga dessin à partir de 8 ans il ya des cours pour les adultes n'hésitez pas à venir n'hésitez pas à aller sur leur instagram vous mettre des instagram dans la description où ils ont un site intérêt tout simplement pandatitude point comme voilà alors en martinique on a mg star oui attend donc là je vais parler un peu plus doucement puisque je suis à la conférence au panel de julien chatelet qui a qui a qui a fait pas mal de voix de de manga tout simplement donc je vous montre ça et c'est très très intéressant donc voici justement julien chatelet voilà pour rappel il est comédien acteur pour les voix françaises de vous avez vu tout ça du camp c'est un jeu de combat ça c'est le directeur du lycée c'est victor c'est une chance de faire ça c'est génial c'est super parce que tu peux lui faire une voix comme ça tu vas te rigoler à la rue je me suis lâché là j'espère qu'il va revenir mardi c'est quand même de mardi c'est un peu plus grand acteur du monde c'est génial enfin là j'ai eu la chance de le faire sur une série qui est absolument extraordinaire et c'est pas parce que c'est moi qui le fait c'est un hasard j'ai vu à peu près tout ce qu'il a fait c'est ce que je préfère ce moment là j'ai eu la chance de le faire c'est incroyable c'est une histoire vraie je vous recommande de regarder c'est pas c'est le parrain mais en irlande ils sont appliqués blinders c'est le parrain puis il y a les réseaux sociaux pour développer le truc et la communauté manga justement aussi qui s'attache peut-être plus à ces comédiens de doublage c'est très important le doublage et qu'est ce que vous pensez justement du doublage français vous trouvez qu'il est de qualité vous trouvez qu'il est de mieux en mieux donc globalement pour les mangas par exemple vraiment dans le domaine spécial du manga franchement pour tout ce qui est animé parce que tout le monde moi je suis tout le temps des gens qui lisent j'adore l'animé que tu fais mais je n'écoute pas en véo alors qu'est-ce que tu veux pour toi qu'est-ce que je peux faire pour toi alors ah non c'est les français machin moi j'ai le droit qu'ils les entendent j'aime tout le temps je veux pas vous dire la même chose des séries des films en fait ça dépend des animés j'ai pas quoi vous dire écoutez les simpson en anglais écoutez en français vous allez me dire quand vous rigolez je suis pas du tout un taliban du doublage je ne regarde que des vo quasiment sinon je suis là ah non c'est machin ah ces trucs c'est pas possible c'est insupportable j'aime bien entendre la vraie voix des acteurs c'est le côté schizophrénique de vous et tu sais mais en animé il n'y a pas photo il n'y a pas photo quand je fais all might et que je le vois qui est tout mec pardon c'est un rôle de composition je le vois qui est tout mec et qu'il y a un français qui se tourne vers le gars et que j'entends le japonais qui fait oh ben la frère tu veux quoi faire il a pas vu l'image quoi et le gars est dix fois trop long par rapport à la bouche parce qu'il ne travaille pas comme nous les japonais ils travaillent à la feuille donc ils sont devant un micro ils ont une feuille ils font des trucs comme ça mais à l'image c'est pas synchrone et ça hurle tout le temps il y a vraiment faut arrêter il faut nuancer un peu le truc ils font des concours de cris entre eux celui qui gueulera le plus fort encore les gars chill chill je dis pas qu'ils sont mauvais comédiens mais c'est une autre technique et puis moi je dis nous on est quand même super précis la France est connue maintenant pour être le pays du doublage voilà il y a 2-3 qui se compre on va aller pas te casser chez nous des Richard d'Arc je ne veux pas te empêcher de parler viens 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 je m'y connais à fond il faut passer un tourisme pour la réponse à la question que tu as proposé pour savoir que le doublage français est à l'orge aujourd'hui par rapport à tout le doublage de l'entre le meilleur je ne sais pas qui est à cause de la question c'est le meilleur au monde en tout cas je sais que pour Super Mario Bros par exemple les américains ils aiment vraiment beaucoup le doublage français oui mais attention c'est pareil il y a une culture qui est différente en fonction des pays comme il m'expliquait par exemple par exemple la différence culturelle par exemple qui est vraiment flagrante quand les gens disent souvent je préfère la version originale alors déjà il y a un petit problème un animé n'a pas de version originale parce que ça reste du dessin d'accord ? c'est une version ce n'est pas une personne réelle qui parle vous regardez The Walking Dead c'est américain ça parle anglais c'est une version originale vous regardez Naruto Dragon Ball Z c'est pas des versions originales c'est une version japonaise maintenant la version japonaise la problématique c'est que comme il vous l'expliquait il faut savoir qu'ils ont une manière de s'exprimer qui est différente ils ont une manière de parler qui est complètement différente c'est plus un impact sur les intonations ils disaient ils ne peuvent pas parler sans être dans l'excès ou au plus bas j'ai travaillé avec beaucoup de gens ah oui ça je peux vous l'appeler c'est ah c'est vrai que on entend comme moi c'est un truc qui a raconté c'est pas problème et puis d'un coup d'un seul il y a un truc qui va pas c'est oh c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai ça se voit c'est un truc d'un seul et on ne sait pas on se dit tiens il y a un problème non il lui a juste dit tiens par exemple attention j'ai plus de faute ramène moi un faute on est délicate ils sont obligés de le faire purement c'est pour ça que souvent les gens disent la qualité est meilleure non honnêtement c'est pas les meilleurs comédie en montrant le doublage parce que nous notre perception n'est pas la vraie c'est pour ça que les C.U. sont très populaires vous appelez ça les C.U. ils sont très populaires là-bas c'est archi euh c'est badé à mort et euh badé badé ? oui excusez moi j'ai 82 ans c'est badé à mort c'est badé à mort mais voilà et par exemple pour les côtés américains pour faire un comparatif parce que c'est pas vraiment américain mais au mois d'octobre et bien on va au Canada on va au Québec à Montréal parce qu'ils préfèrent les versions françaises de chez nous alors qu'ils ont déjà un système de doublage instauré chez nous la qualité est moins bonne chez eux parce qu'il y a une force que l'on a en France et moi je l'ai appris à force de traîner avec tous ces gens là c'est le blabial qui est très important et lui vous en donnera plus le détail parce que je veux pas faire d'un paire monsieur de Coutufon dit à madame de Foncoutu il n'y a pas plus de Foncoutu à Coutufon il n'y a pas plus de Foncoutu par exemple le blabial c'est vraiment la correspondance du mouvement d'élèves par rapport aux mots quand c'est adapté parce que vous avez les comédiens que vous les voyez avec Julien la plupart forcément qui font du doublage certains dirigent les autres comédiens entre eux vous prenez Benoît Dupac vous connaissez tous le Great Teacher Musical GTO qui est Glenn dans un Walking Dead en fait c'est lui qui dirige il m'a fait mourir deux fois j'ai fait le premier épisode de Walking Dead et le dernier à chaque fois ça termine par et en plus de ça vous avez aussi des adaptateurs et là on va prendre le cas par exemple de quelqu'un comme Jérôme Powell Jérôme Powell est à la fois comédien directeur artistique et Edgar Gilles il y en a plein il y en a plein Edgar Gilles c'est MacGyver c'est pas comme ça Edgar il écrit il dirige c'est un métier et il joue dans son domaine il y en a plein et puis dans H et dans H c'est super on fait pas que un truc si tu veux manger il faut voir l'âge il faut faire plusieurs trucs bon voilà c'était un super échange avec Julien Châtelet je vous montre un peu plus les personnages qu'il a doublé mais encore ça c'est qu'un échantillon il a fait énormément plus c'est vraiment une personne formidable une personne simple une personne vraie et ça a vraiment été un plaisir de participer à cette cette petit atelier quoi Hey je fais pas ça habituellement mais là j'ai vraiment envie de faire une photo avec Julien Châtelet et du coup il y a une séance dédicace qui se passe juste à l'arrière du théâtre et je sais pas vraiment c'est quelqu'un de formidable je vous le dirais encore Ouh mais salut la communauté d'Otaku Games c'est Tonton All Might qui vous parle en direct de l'Académie bien sûr je voulais vous dire que vous êtes tous plus ultra salut à tous bon les amis vous savez il faut que je me restaure et du coup là je suis chez Humezawa qui font des des tamagayaki je dois dire des bêtises qui sont super bons et des hanamori dangbo qui sont juste là des pochettes surprise j'adore ils me sortent quand même en entier et pour finir un mochi un petit mochi et tout ça c'est fait maison du coup chez Humezawa 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 et là il y a toute l'équipe en fait derrière alors je vous propose un petit tour chez MG Store nouveau supermarché asiatique qui ont des trucs vraiment sympa regarde on commence là directement exactement on a des mochi je dis pas de bêtises donc banana cacao mochi du Naruto ça pour les fans Humezawa on a plein de tasse plein de goodies un monsieur mime s'il vous plaît Pikachu mais je l'ai déjà en fait il y a plein de des voli là-bas il y a voltali il y a piroli ah non c'est un gulpix autant pour moi c'est un gulpix de toute façon je confonds je confonds les deux hé mais il y a des crocs pokémons j'hallucine je ne rêve pas et ça je devrais prendre ça franchement des crocs pokémons il y a une figure in pop géante Pikachu collector entièrement en argent on a des cheetos je ne vais pas vous montrer c'est plus de la bouffe japonaise et là on a des chewing gum on a aussi juste des petits goodies on a des zelda alors des zelda j'ai déjà le mario je ne l'ai pas et on a des pez Pikachu mais ça il m'en faut absolument je vais prendre ça tout à l'heure est-ce que c'est bon ? c'est la question si c'est bon et euh ah mais je n'ai même pas vu il y a d'autres ça c'est des c'est Furuta 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 c'est comme Nestlé en fait enfin je ne sais pas comment dire mais c'est entreprise qui produit ça Focat Monster je ne sais pas ce que c'est des petits gâteaux au chocolat je suis curieux est-ce que vous êtes chauds pour une dégustation ? bon et comment ne pas vous parler de Gamecash du coup c'est pas à l'étage du coup c'est juste là OG13 Gamecash boutique de jeux vidéo à Fort-de-France qui en plus a pas mal de goodies japonais je ne savais même pas mais il y a une grande braderie avec des réductions hé le Pikachu qui dort moi je veux pas savoir je veux je veux le Pikachu qui dort voilà ça c'est acté et euh le gars qui fait ses emplettes tout en tout en un oh j'aime bien la casquette Deadpool hé les gars dites moi est-ce que je prends ça ? est-ce que je vous fais un unboxing dessus ? c'est euh Evoli mais il est énorme en plus je crois que je l'ai en tout petit il y a du euh il y a du Demon Slayer après je suis désolé je suis venu un peu tard je vous ferai des images de de hier mais il y a le stand il était rempli là on est en milieu d'après-midi et en fait il y a tout qui est déjà parti quoi on a du DBZ euh on a du Animal Crossing il a l'air trop magnifique cette petite lampe on a plein de trucs et ce matin c'était c'était plein hier c'était plein le stand il était vide donc ils ont remis donc là c'est à nouveau en train de se vider donc si vous voulez des trucs ne tardez pas trop tardez pas trop bon les gars je ne pouvais pas quitter le festival avant de vous montrer ce que fait Syphon qui est un styliste en fait et je vais vous le montrer alors j'espère qu'il en reste parce que hier il a réservé pas mal de pièces ah je suis content il reste des pièces déjà je ne le commençais pas ça c'est un petit sac carré Jordan que Syphon a conçu par lui-même à la main et c'est vraiment un sac à main en fait c'est un sac à main et tout est fait à la main voilà à la Jordan et du coup ici ils présentent des petits kimonos qui sont vraiment sympas donc avec la Katsuki alors je sais qu'il y en a pas mal qui sont réservés j'espère qu'ils ne sont pas tous partis parce que je voudrais vous en montrer un que j'ai beaucoup aimé ah ben il est là c'est celui-là c'est un kimono inspiré de Zelda du Legend of Zelda ce serait vraiment sympa en fait ce concept de kimono j'ai vu aussi vous avez Dragon Ball tout simplement Dragon Ball et j'ai repéré aussi alors ça je sais que c'est de l'univers de Naruto mais vous dans les commentaires vous allez pouvoir me dire je crois que c'est Naruto quand il est au niveau ultime et tout avec Kyuubi je ne me rappelle pas exactement vous savez Naruto c'est un truc que j'ai pas regardé depuis quelques temps et voilà quoi et ça du coup c'est le temps de Syphon Syphon qui fait du stylisement partenique mais d'ailleurs dans le milieu manga otaku jeux vidéo mais aussi des choses beaucoup plus classiques comme je vous disais comme par exemple ces petits sacs inspirés de Jordan avec les couleurs de Jordan le chip 23 que vous reconnaissez qui est un vrai sakama en fait carré c'est très original voilà donc la Made in Japan festival c'est aussi ça alors je ne pouvais pas terminer ce petit tour de la Made in Japan festival sans vous montrer ces petits cours de Cannes parce qu'il y a aussi des arts martiaux qui sont à l'honneur ici avec ici une petite initiation à la Cannes tout ça dans la bonne humeur ça fait vraiment plaisir à voir je ne sais pas si il y en a qui nous suivent vous mais il y a un petit atelier orange pour faire des serments japonais des koinobori d'ailleurs il n'y a pas du tout le dire j'aurais du vous le dire si vous le savez il y a pas mal de monde dans l'atelier et en fait tu peux faire tes propres koinobori voilà du coup c'est super c'est pour les petits pour les grands c'est fait à base de matériaux recyclés donc du coup on se retrouve avec voilà des petits matériaux recyclés je me permets et avec ça on peut faire voilà les koinobori c'est super joli moi tout à l'heure j'ai regardé quand je suis arrivé je ne savais pas du tout que c'était fait à base de matériaux recyclés oh vous avez du talent non c'est ma fille ah c'est votre fille bah du talent elle est très jolie j'adore les couleurs ça me rappelle un peu le Brésil du coup le koinobori brésilien et ça c'est un atelier d'orange voilà elle a quand même un cadre exceptionnel avec un concours cosplay non c'est bon est-ce que je... regardez-moi ce cadre merci Myron dans Spider-Man un applaudissement s'il vous plait bravo 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 un petit tour encore Sarah le sympathique le brésilien et du coup le défloué cosplay je sais qu'il y a plein de cosplayers qui sont juste là oui je te disais je suis un peu loin mais bah 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 il a vu super hein Allez ! On va faire une transformation de bras ! Et ta main, vous présente ! Merci ! J'appelle tous les cosplayers pour la scène, s'il vous plaît ! Laissez un copier les autres, on va passer à l'applaudimètre ! À tous les cosplayers ! Les autres, encore, encore, encore ! Avancez ! Avancez encore, s'il vous plaît ! Ouais ! Un petit zoom, un petit panorama ! Ils sont incroyables ces cosplayers ! Vraiment incroyable ! S'il vous plaît ! L'inspectrice d'Interpol ! Et, avec eux dans la bouche, voir, Mizuko ! À l'applaudimètre, c'est les trois qui vraiment ressortaient très fortement ! Maintenant, sur les trois, il faudra bien qu'il en reste un ! Ou une ! Je n'ai pas entendu ! Je n'ai pas entendu ! Je n'ai pas compris ! Power ! Vous avez senti que Power ! Si vous me dites, hein ! Ah ben, mettez Power ! Allez, mettez Power ! Allez ! Non ! On va mettre Power ! Nizuko et... Diluc ! Mettez-vous devant, s'il vous plaît ! Pour Diluc ! Et, on va mettre en place ! Oui ! Pour Nizuko ! Oui 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 ! Pour Nizuko ! Et, je pense que vous avez compris, Nizuko est la gagnante ! Bravo ! Bravo à tous les golf players ! Applaudissez-les bien fort, s'il vous plaît ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Il est revenu ! Une attaque signature ! Connue des grands-parents ! Des parents ! Des enfants ! Et des trucs, là ! Maintenant ! Je vous présente Goku ! Et le multivers ! Pour un Kamehameha ! Familial ! Ok ! Je vous dis, il était incroyable ce concours de cosplay ! Il y en avait un hier également, que je n'ai pas pu filmer ! Ah si ! En fait, j'ai quelques images que je vais vous mettre d'hier, mais en fait, j'avais pris pour Instagram en particulier ! Mais là, j'ai pu prendre d'autres images et c'était incroyable ! Parce que ce n'était pas les mêmes cosplayers hier et aujourd'hui ! Donc on a le défi de kimono, de Siphon justement ! C'est la musique de Suzume, s'il vous plaît ! Je ne sais pas si vous allez reconnaître les références, parce que c'est des kimono avec des références de la culture manga et jeux vidéo ! Ah bah ça c'est mon préféré ! Le Zelda ! Si un jour vous me voyez avec un kimono Zelda, vous saurez d'où ça vient ! Et on est sur la musique de Suzume, qui est un film d'animation japonais que j'ai trouvé incroyable ! Revoici tous les kimono en entier dont vous préférez Zelda ! Je vous fais un panorama avec Siphon, qui est le créateur de ces kimono ! Bon, Made in Japan, c'est tout ce qui concerne le Japon, les jeux vidéo c'est quelque chose que j'aime beaucoup ! C'est un grand fan de jeux vidéo, du coup, j'ai fait une petite prestation sur des OST de jeux vidéo ! Vous aimez les jeux vidéo ici ou pas ? Ouais ! Ah bah oui, bah oui ! Après bon, je ne suis pas très jeune donc les références ne sont pas très... On va voir si vous l'avez ! Vous êtes prêts ou pas ? Ouais ! Let's go ! Tu connais ou tu connais pas ? Final Fantasy 6 ? Très peu d'élu j'attends la saison prochaine J'retourne à la salle du time Il serait temps que je drug à la victoire sur scène Avec des verres en cristal Je l'attends depuis tellement longtemps Ouais ! Et j'attends encore Yeah yeah ! J'attends encore Vous avez kiffé ? Ça fait plaisir ! Bon, comme j'aime beaucoup les jeux vidéo, j'ai été obligé de faire un morceau qui témoigne de mon amour pour les jeux vidéo Si vous aimez, j'espère que vous allez chanter avec moi Si vous aimez, j'espère que vous allez chanter avec moi Wouh ! Vous avez une Game Boy le truc ! Vous êtes là ou pas ? Ouais ! Yeah ! Let's go ! J'ai mis ma main sur toi depuis mes trois piges Picures prématurées comme jamais De retenir la télé j'savais à peine parler Ouais ! Par contre t'es un état, le message s'arrêt J'veux donner tes musiques toute la matinée À l'école j'étais trop pudique J'voulais pas t'assumer la maîtresse Je me colle en flag, l'amour totale J'étais dans un autre monde Réveil, brutal T'es mon phénomène, me vante le foutre au lit Tout ça j'm'en tape Pour la concurrence, I don't know À part la musique dans l'arabe Y'a d'un bien qui chantent sur la Wii Donc moi j'peux chanter sur les video games J'suis bonne du temps Beaucoup de temps Tout le monde J'suis bonne du temps Beaucoup de temps Beaucoup de temps J'suis pas du temps Beaucoup de temps Beaucoup de temps J'suis pas du temps Beaucoup de temps Beaucoup de temps Ouh ! Tu connais ce jeu ou pas ? Oui ! Allez ! J'ai pas d'un psyf sur la gimmick Mais j'veux pas vous donner l'indice cette fois-ci Aller ! Let's go ! J'ai des lignes me trempe La gamme rouvée J't'ai avant tout ce que j'ai assimilé J'suis déconnu les rêves J'fais que rêver Les rêves ne sont que les poches de publicité J'dois sortir un bon J'ai pas le bien à la fin J'davance qu'il est en terminer J'suis dé sweet et joyeux quand j'suis concentré Les déchets mignons mon bébé C'est un pache-coeur J'gagne en maturité H.A.T.M. J'ai passé tous mes examens deux fois pour ton J'suis pas bête Puis j'ai mal envers Tu kiffes pas trop le concept Un bol de futilité T'es attruit jusqu'à l'an ! Et en dessous quoi ça, ça sert à R Que d'autres si louces convainc que c'est impossible à faire J'fais le droit pour ça fait mal Ça pique les goûts, c'est radical Mais c'est la seule méthode et pique C'est pour lui qu'on réponde une page J'veux prendre cette mélodie, bah c'est la kiffe Arrête de rager, sois admiratif La mix de P en ligne donc faut qu'on streame J'répète la mix de P en ligne donc faut qu'on s'en streame Tout le monde, la gimmick ça fait un On l'a refait une fois Je vous entends pas Plus fort que ça Faites du plus et fait tout pour moi Alors attention, c'est la gagnante du karaoké Elle est incroyable Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501